Et faire l'apprêt par neuf. 2007 x 800 égale combien ? C'est la reprise de cours dans les établissements scolaires de la ville de Koulouizi et de l'étendue de la République démocratique du Congo en général. Après plus de deux semaines passées à la maison, les élèves repoussent le chemin de l'école ce lundi 8 janvier 2024, comme prévu par le calendrier scolaire. En suivant la disposition pratique, nous avons 2700 multipliés par 800. 5 1 10e, si nous pouvons transformer cela sous forme d'une fraction, ça sera 5 1 10e. A l'épée en Kayéqué, cette reprise a vibré au rythme de la timidité. Les élèves n'ont pas répondu présents dans les salles de classe. Sur 111 élèves inscrits en 5e, 11 seulement ont eu à répondre le chemin de l'école ce lundi. Ces absences de courage, certains enseignants à introduirent des nouvelles leçons. Pour d'autres non-absents, les nombres réduits, les cours se donnent normalement. Nous, quels sont les absents ? Ceux qui sont là, s'il y a un élève, c'est la rentrée. Ça nous a un peu découragé. Vous voyez, avec l'effectif, par rapport aux élèves, c'est vraiment compliqué. Le directeur de cette école appelle les parents à envoyer leurs enfants dans le but de respecter le calendrier scolaire. Le personnel est là. Et pour les élèves, il n'y a que quelques élèves qui sont arrivés. Ce sont ceux qui sont en classe, mais pour le reste là, ils ne se sont pas présentés. Nous, nous avons dit aux élèves de rentrer le 8 janvier 2024, suivant le calendrier scolaire que j'ai en possession. Donc c'est aux parents maintenant d'envoyer leurs enfants passés. Nous devons continuer. S'ils gardent leurs enfants à la maison, c'est pour vraiment leur causer un grand état. La circulation d'infos communiquées qui annonçaient le report de la reprise de cours au 15 janvier prochain serait à la base de cette timidité, malgré le démenti du ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique.